bonjour je suis trop heureuse de pouvoir vous retrouver en vidéo ça fait cinq semaines que je vous ai laissé parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi à prendre des vacances et voilà me reposer et me remettre d'attaque pour cette nouvelle année j'espère que pour vous vos vacances se sont bien passé que vous allez bien en tout cas moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un livre et c'est celui de isabelle filioza qui s'intitule il n'y a pas de parents parfaits l'éditeur de ce roman c'est jean claude lattes ce livre est sorti en 2008 et il contient environ 340 pages à présent je vous parlais de isabelle filioza donc elle est née en décembre 1957 à paris en france elle est psychologue clinicienne et psychothérapeute depuis 1982 elle accompagne les enfants et les adultes dans leur chemin de vie dans son parcours elle a écrit de nombreux livres en faisant référence à la parentalité autour de du jeune enfant donc vraiment taxé sur la bienveillance et comment se positionner pour répondre aux besoins de des enfants elle a créé un premier programme qui s'intitule monsieur coaching pour le magazine psychologie en 2005 elle fonde l'école des intelligences relationnelles et émotionnelles voilà pour cette présentation concernant ce livre et bien isabelle elle explique en fait dans ce livre ce que les parents vivent au quotidien en ayant des enfants et à partir de cela elle va créer en fait des exemples pour pouvoir aider les parents qui se sentent démunis qui en fait se posent beaucoup de questions est ce que c'est normal de ne pas aimer son propre enfant est ce que c'est normal de lever la main sur un enfant parce que voilà on n'en peut plus enfin voilà il ya plusieurs thématiques qui relèvent de sujets tabous dont aujourd'hui on n'ose pas en fait en parler mais je trouve qu'il y a quand même une belle amélioration et du coup c'est répondre à ces questions de façon humaine en disant que ça peut arriver mais parfois c'est ce qui est le plus important c'est de se remettre en question en disant voilà ça m'est arrivé mais pour pas que ça se repropage qu'est ce que je peux mettre en place en fait pour que moi je me sens bien et que mon enfant se sente bien alors je vous parle vraiment de ces deux thématiques là mais il y en a encore plus et c'est ça que je trouve vraiment intéressant parce que voilà il n'y a pas de limite on peut parler de tout et ça peut être aussi comme un guide pour pouvoir aider les parents alors je fais aussi référence au titre de ce livre qui s'intitule il n'y a pas de parents parfaits et ça faut vraiment bien le prendre en compte beaucoup de parents peuvent se dire bah pour être faut être absolument un parent parfait pour répondre aux besoins de son enfant etc mais il arrive que parfois en fait on n'y arrive pas et que parfois les besoins ne peuvent pas être complètement rempli et que c'est ok et je trouve que ce livre là peut vous permettre aussi d'ouvrir les yeux et de relativiser un petit peu sur ça ça relève aussi de la pression qu'on peut avoir à quand le deuxième enfant enfin plein de choses comme ça à ton enfant il est têtu il est ainsi il est en fait c'est vraiment aussi la pression du monde que elle peut aussi parler dans son livre mon avis par rapport à ce livre alors pour moi c'est toujours un bonheur de lire en fait les livres de isabelle filioza sa perception des choses en tant que psychologue et psychothérapeute je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle est vraiment dans le fait soit bienveillant avec les enfants pour ceux qui ne savent pas moi je suis auxiliaire petite enfance et je travaille en micro crèche pour moi c'est un vrai bonheur de travailler j'adore mon métier mais parfois c'est vrai qu'il arrive que je sois fatigué ou que ce soit pas le bon moment où j'arrive à répondre aux besoins des enfants et bah parfois en fait ça peut arriver en tant que professionnel de se dire bah voilà je suis fatigué et parfois je peux lever un peu plus le ton que d'habitude et ce qui est bien c'est qu'en micro crèche on a une équipe donc c'est plus facile de pouvoir dire bah écoute est ce que tu peux prendre mon relais parce que bah là en ce moment cet enfant là me prend beaucoup mon énergie et en fait c'est ok de passer le relais et je sais que en fait en tant que famille ça dépend des voilà de ce qui se passe dans les familles mais quand vous pouvez n'hésitez pas à passer le relais parce que parfois on peut se sentir démuni comme je le redis encore une fois il n'y a pas de parents parfaits chacun fait de son mieux et j'en parlais avec une maman la dernière fois qui me disait bah j'ai l'impression de ne pas faire assez dans mon rôle de maman j'ai l'impression de ne pas être parfaite et je lui ai dit en référence à ce livre là qu'il n'y avait pas de parents parfaits et que chacun faisait de son mieux pour éduquer son enfant très demandeuse de conseils donc j'ai pu en fait l'aider mais je serai jamais là en fait à sa place en tant que maman pour lui dire il faut faire ci il faut faire ça mais c'est aussi lui apporter des outils pour que cette maman puisse en fait trouver le moyen de s'apaiser et de pouvoir aussi apaiser son enfant et voilà je trouve ça vraiment très intéressant ces livres parce que en fait il ya un échange qui peut être créé par la suite en se disant tiens j'ai lu ça qu'est ce que tu en penses est ce qu'on peut en échanger et ça je trouve ça vraiment très bien je sais que en fait ces livres là comme anne bacu isabelle fioza katherine guéguin je sais que ça m'aide énormément dans mon rôle de professionnel au quotidien donc vraiment lire ces ouvrages là pour moi c'est toujours une pépite ce qui est bien aussi dans ce livre là c'est que ça permet de déculpabiliser en fait les parents et qui puisse aussi se retrouver dans des exemples dans des exemples concrets qu'elle a pu en fait avoir avec des parents qui ont pu venir la voir il ya un truc qui m'a qui m'a en fait un petit peu blessé il ya pas très longtemps mais j'ai essayé de prendre du recul sur ça c'est que en fait moi en tant que professionnel je avant je mettais une pression de dingue dans le sens où je me dis j'ai pas le droit à l'erreur il faut vraiment que je prenne soin des enfants parce que quand les parents déposent leurs enfants je me dis il faut que je prenne soin de leurs enfants de a à z dans le sens où je me dis il faut que les émotions soient comblées il faut faire ci il faut faire ça il faut vraiment que je sois à 100% parfaite en fait auprès des enfants et ces ouvrages là me permet en fait de me dire ben en fait que c'est pas possible d'être à 100% présent pour un enfant mais de faire de son mieux c'est déjà moi je trouve le principal et j'ai vraiment pris du recul par rapport à ça par contre par laquelle je m'inspire c'est vraiment autour de la bienveillance parce que parfois j'ai pu travailler dans des crèches ou en fait de la posture de certaines professionnelles me poser problème et je ne savais pas en fait ça en fait mettre je sais pas en fait comment m'expliquer mais en gros me dire est ce que sa posture elle est bonne ou est ce qu'elle est mauvaise ou à revoir enfin en gros je savais pas trop et je voulais pas non plus mettre à côté en disant bah moi je suis mieux qu'elle alors que pas du tout parce que j'en apprends encore tous les jours et c'est ça qui est vraiment intéressant dans mon métier c'est qu'on s'arrête pas à quelque chose on évolue encore ou fuir au fur et à mesure du temps je mettais en place le fait je vais pas te parler à la hauteur d'un enfant de ne pas hausser le ton mais juste me faire comprendre avec un ton ferme on me disait mais il faut que tu lèves le nez ton bouquin en fait parce que la réalité c'est pas ça et en fait j'ai pas compris parce que je me suis dit bah en fait pour moi si la bienveillance ça arrive avec enfance et ça sert à rien de crier sur un enfant ou de le punir dans un point ou tout ça moi je supporte pas ça effectivement j'ai remarqué au fur et à mesure du temps que c'est des pratiques qu'on avait qui étaient complètement opposées ce qui est pas grave parce qu'on peut toujours en échanger et de voilà moi je peux apprendre aussi des choses comme je peux apprendre aussi des choses des choses à certaines professionnels mais à la fois ça m'a blessé dans le sens lève la tête de tes bouquins parce que non en fait parce que je oui certes il y aura toujours la réalité terrain mais c'est là en fait que j'apprends le plus pour être en fait le plus bienveillant possible que ça c'est hyper important pour moi auprès des enfants voilà tu peux je voulais vous en parler parce que je sais pas si en tant que professionnel ça vous est déjà arrivé de d'avoir ce genre de deux phrases vous avez pu recevoir mais en tout cas voilà moi c'est quelque chose qui m'a un petit peu blessé mais au final j'ai pris du recul et je me suis dit dans tous les cas je ne changerai pas ma manière de faire et que j'aime toujours ma manière de pratiquer auprès des enfants donc je ne changerai en rien voilà et j'aimerais terminer sur le fait que j'aimerais beaucoup rencontrer un jour Isabelle Filiosa pour pouvoir aussi lui poser des questions sur des thématiques que je retrouve auprès des enfants qui me posent questions et comment en fait adapter ma posture pour aider cet enfant et voilà j'aimerais beaucoup la rencontrer ça me ferait beaucoup plaisir donc peut-être un jour ça arrivera je reste persuadé que ça pourra arriver si ce livre vous intéresse il est au prix de 18 euros et bien merci d'avoir regardé ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander je vous retrouve j'aimerais